et salut et bien c'est bill bon et aujourd'hui je voulais faire un test avec vous le test de l'arbre rc à double rc forward je pense que c'est ça c'est 4 wd rc forward depuis depuis le départ j'appelle ça rca wd mais c'est rc forward alors cet arbre pourquoi je fais ce test là et pourquoi j'en fais une petite vidéo c'est qu'en fait si vous voulez quand j'ai essayé j'ai trouvé la machine moins performante qu'avec l'arbre d'origine et je me suis de suite posé la question si c'était à cause du roulement j'ai posté sur le groupe arma passion j'ai pas posté sur le groupe amani je crois cette fois ci mais ou peut-être que si je sais plus en tout cas j'ai posté sur facebook et certains ont évoqué le poids de l'arbre qui pourrait être en cause et c'est vrai que le poids de l'arbre les forces cinétiques comme on me l'a expliqué pourquoi pas ceci dit je suis allé peser les arbres et moi la maison celui ci pèse 33 grammes notre un oui 33 grammes et l'arbre d'origine pèse 35 donc on est sur des poids très similaires et je me dis que ça doit pas être ça et que ça doit être donc le roulement donc ce qu'on va faire là c'est que je vais vous montrer comment tourne l'arbre sans le roulement je coupe et on se reprend une fois que j'aurai installé le roulement allez c'est parti donc on va voir comment il tourne voilà donc comme vous avez pu le voir moi j'ai l'impression qu'il tourne quand même droit donc du coup qu'est ce qui se passe avec cet arbre et pourquoi j'ai cette impression que la machine est moins performante et bien ça on va le savoir dans cinq minutes je vous reprend de suite après avoir installé ah oui maintenant je vais vous parler du roulement d'abord et on se trouve après ça ça c'est le roulement qui a d'origine sur l'arbre de transmission en plastique moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mesuré le diamètre extérieur de cet arbre et c'est 0,9 et j'ai pris un roulement avec un diamètre intérieur de 1 pour ça puisse passer au dessus mais vu que j'ai pris la dimension de l'extérieur et je me suis bourré mais par chance les deux rentrent dedans et en fait je pense que je vais essayer voilà je pense que je vais essayer comme ça donc j'ai mis le roulement que j'ai reçu dans le roulement d'origine et maintenant on vous reprend juste après allez c'est reparti et comme vous le voyez j'ai installé le roulement et ça semble bien se passer allez on va le faire tourner pour le voir à à Et bien, écoutez, là comme ça, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Je vais re-écouter le rush de la première vidéo, et je vais regarder vraiment bien attentivement, parce que je ne sais pas vous si vous aurez le rendu sur la vidéo, mais j'ai clairement l'impression qu'avec le roulement, cet arbre envoie la puissance nécessaire. J'ai l'impression qu'on n'a pas le même ballon et pas le même bruit. Vous me direz, vous, au bruit, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai là, et je vous en fais par là maintenant. Je pense que quand je vais faire le montage, j'aurai regardé les deux parties, la première sans roulement et la deuxième partie avec le roulement. Et au bruit, je pourrais déjà en savoir plus, et je mettrai des annotations sur le montage. Mais j'attends vos commentaires, parce que je pense que j'ai trouvé un truc. Et je pense que c'est bien, j'avais raison au départ, de penser que c'était le roulement. J'ai hâte de regarder les rushs, parce que j'ai vraiment eu l'impression que là, ça marchait plus. Bon, allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada